L'Olympique lyonnais a enchaîné une quatrième victoire de suite en Ligue 1, en l'emportant ce vendredi soir à Metz 2 à 1, grâce à des buts d'Alexandre Lacazette et de Saïd Benrama. Les rhodaniens poursuivent leur remontée au classement. Tandis que l'OL poursuit sa remontée au classement dixième avec ce quatrième succès de suite 2 à 1, Metz 17e a concédé une neuvième défaite sur ses dix derniers matchs de Ligue 1. Et pourtant, les Grenats avaient plutôt bien démarré la rencontre. Si Gift Orban s'est signalé offensivement à deux reprises septième, douzième, c'est sur l'un de ses nombreux ballons perdus 9 en 45 minutes que Lyon a encaissé l'ouverture du score. Le mécin Georges Mikotad a profité d'une erreur du Nigérian, avant d'éliminer Jake O'Brien d'un superbe grand pont et de conclure d'un piqué bien senti 1 à 0, treizième. Un but. Son premier depuis son retour en janvier, qui a réveillé les travées du stade Saint-Symphorien, dont l'un des groupes ultra, la Grupa, avait pourtant annoncé 15 minutes de silence pour résumer les 15 années de présidence de M. Serein. Triste. Silencieuse et vide de sens. Metz n'a pris qu'un seul point sur les trente derniers possibles en Ligue 1. Battu à neuf reprises lors des dix derniers matchs, les Grenats ont seulement réussi à tenir en échec Marseille 1 à 1. Le 9 février. Dans le dur, les Lyonnais ont perdu de nombreux ballons chauds exploités par la mine Camara notamment 14e, 37e. Ils ont également profité de la fébrilité de la défense Messines pour alerter Alexandre Oukidja 24e. 25e. Héroïque, le portier Grenat a cédé juste avant le retour au vestiaire. À l'affût au cœur de la surface, le capitaine lyonnais Alexandre Lacazette a récupéré une frappe ratée de Clinton Matta, qu'il a su contrôler pour reprendre de volets à bout portant 1 à 1, 45 plus 1. En seconde période, les Messines ont trop reculé et souffert face aux assauts lyonnais. C'est logiquement que Saïd Ben Rama, entrée dès la pause à la place d'Orban, a marqué son premier but avec Lyon sur un service de Maxence Cacré 1 à 2, 61e. Au contraire de son coéquipier habitué à évoluer dans l'accès régulièrement rappelé à l'ordre par Pierre Sage, l'Algérien a parfaitement rempli sa mission en faisant souffrir les Messines sur l'aile gauche. Peu sollicité, Anthony Lopez a lui parfaitement géré les quelques situations chaudes 68e. 90 plus 3 pour permettre aux Lyonnais de poursuivre leur redressement. Tout le contraire de Messines qui se dirigent tout droit vers la Ligue 2 et dont les supporters ont pénétré sur la pelouse quelques minutes après le coup de sifflet final pour faire part de leur mécontentement.